Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'un grand nettoyage de la suite parentale. Comme vous pouvez le voir, je commence par le dressing, je vais tout enlever pour nettoyer. Je vais d'abord passer un coup de plumeaux, puis aux endroits accessibles, je vais passer un coup de produits multi-usages et une microfibre. Je vais commencer par la partie de mon mari, je vais enlever tous ses t-shirts pour pouvoir nettoyer la tablette en dessous. Je vais ensuite réorganiser par couleur et par type, j'entends là par t-shirt, polo, etc. Je ne fais pas de tri, je le laisse lui-même gérer ses affaires. Nos dressings ne sont absolument pas finis. Je les ai achetés à Ikea, ce sont des packs. Je les avais faits comme ceci, mais cette organisation ne me plaît plus, pardon. Du coup, je vais devoir tout réorganiser, tout changer. Au départ, je voulais des grands dressings ouverts, mais je me rends compte que ça fait énormément de poussière. Il faudrait les nettoyer tous les jours et concrètement, moi, je n'ai pas le temps de nettoyer tous les jours. Du coup, il faudra que je mette des portes. Je ne sais pas si je mets des portes normales ou alors si je mets des portes coulissantes. Je réfléchis actuellement au sujet. Mon rêve a toujours été d'avoir un grand dressing pour pouvoir ranger mes affaires, mais je me rends compte que celui-ci, il est vraiment grand et que du coup, je n'ai pas assez d'affaires pour le remplir. Et concrètement, je ne suis plus dans l'optique d'acheter juste pour remplir et juste pour avoir une tonne de vêtements. Au contraire, cette période est bien finie chez moi, bien révolue. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce moment précédent Je n'avais plus de place sur mon téléphone. Du coup, j'ai perdu les rushs où je finissais de ranger la partie du haut et nettoyer la tablette. Ce sont malheureusement les aléas quand on filme. Donc, comme vous le voyez, nos sous-vêtements sont aussi dans des panières comme ceci. Mais celle de mon mari, elle commence à se déglinguer. Du coup, il va falloir vraiment que j'achète des tiroirs spécials pour ce genre d'armoire. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Concernant mes t-shirts, je ne vais pas tous les enlever mais tout simplement les réorganiser comme pour mon mari. Les débardeurs avec les débardeurs et par couleur. Les t-shirts, pareil. Les longues manches, pareil. Les chemisiers, pareil. D'ailleurs, dites-moi un peu en commentaire comment vous organisez votre dressing. si c'est par couleur ou comment vous faites, quelle méthode vous utilisez, Marie Kondo ou pas Marie Kondo. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, ce sont carrément toutes les boîtes vides de bijoux que je gardais. Du coup, j'ai décidé de les jeter parce que ça ne sert à rien de les garder puisque j'ai déjà une boîte à bijoux spéciale. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Du coup, dans cette partie-ci, j'ai décidé de mettre que les robes et de rapatrier les manteaux et les vestes de l'autre côté avec les t-shirts en attendant que mon placard d'entrée se fasse. Et comme vous pouvez le voir, ma petite assistante avait terminé sa sieste, du coup, elle est venue m'aider. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada On passe ensuite au dépoussiirage de la table de nuit de mon mari. On va aussi tout enlever à l'intérieur et tout aspirer. Bien évidemment, je ne m'occupe pas du tri. Ce sont ses affaires, son bordel, en gros, donc s'il y a des choses à jeter, il les jetera lui-même. D'ailleurs, je compte me séparer de ces tables de nuit parce qu'elles sont noires et en gros, c'est un calvaire pour les nettoyer avec la poussière. Je compte même ne plus en mettre du tout et carrément mettre des tablettes au mur directement avec la petite lampe et pourquoi pas en dessous des paniers, mais des paniers qui puissent avoir un couvercle pour se fermer et pour avoir moins de poussière. Donc nous voici dans la seconde table de nuit, donc c'est la mienne. Par contre là je vais trier, franchement des fois on met des choses là-dedans mais c'est fou quoi. Je pense que toutes les choses qui n'ont pas d'endroit, on vient les mettre ici, mais c'est incroyable le bordel qu'il y avait. Si vous arrivez sur ma chaîne, mon produit pour nettoyer est un produit fait maison composé de deux tiers de vinaigre, un tiers d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle. C'est incroyable. Et on n'oublie pas de dépoussiérer bien entendu le radiateur. On passe ensuite un gros coup d'aspirateur partout, même sur les plaintes, dans les endroits inaccessibles qu'on ne fait pas habituellement. d'autres endroits. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on termine par un bon coup de serpillère. Et une fois que ce sera sec, je changerai les draps car évidemment avec toute la poussière qui est tombée, il était temps de changer les draps. Impossible de redormir dans des draps comme ça. Et voilà, la chambre est toute propre, bien rangée. Ça fait un bien fou, même si ce n'était que du rangement. Je tiens à préciser que je n'ai pas nettoyé mes vitres exprès car vous verrez à la fin des images, j'ai eu des grelons qui sont tombés et qui ont cassé tout simplement la vitre, la fenêtre, du coup on vient me la changer jeudi. Donc je ne l'ai pas nettoyé volontairement. Il me restera juste à enlever mes rideaux et aller passer un coup en machine. La vidéo est donc terminée. Merci de l'avoir regardé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao !